bonjour c'est dominique alors voilà on continue alors je vais coller mon carton que j'ai découpé à la vidéo dernière on avait tout mesuré l'album alors là il faut savoir dans quelle direction qu'on est là avec les pages c'est comme ceci parfait c'est important parce qu'on doit avoir tout le tour sauf là où la tranche est avec du papier tout le tour alors il faut savoir est-ce qu'on est comme ceci ou comme ceci mais bon on est comme ceci alors je veux m'assurer que j'ai bien au moins un centimètre et demi tout le tour alors je fais ça ici une chose avec l'autre alors ça ça va probablement prendre partie A et B pour tout finaliser le couvert alors c'est de la répétition je l'ai fait souvent mais bon je l'ai refait au complet et on le pose tout juste sur le côté puis si on peut être à peu près égal ici c'est pas nécessaire que ce soit exactement égal de toute façon c'est juste pour abattre autour alors on colle comme ceci ensuite on va couper l'excédent qu'on a ici je me garde environ 1.5 cm un peu le tour ici bon c'est correct ici j'en ai un petit peu voilà ensuite on fait le morceau du centre alors celui-ci même chose alors ici il faut se garder un peu plus chaque côté parce qu'on va devoir croiser et coller c'est pas trop parce qu'on veut coller juste un peu juste environ 5 mm parce qu'on veut pas que le joint soit trop loin sur l'album alors on ne voudrait pas que ce soit croisé autant que ça parce que là le joint devient ici parce qu'on veut couvrir avec du tissu alors pas plus que 5 mm de croisé donc ici je vais tout simplement ce qu'on peut faire c'est qu'on peut le coller tout de suite alors on va faire une ligne de colle ici comme ça on va être certain d'avoir la bonne alors je vais coller tout simplement sur le bord ici en haut 5 mm tout simplement pas plus on essaie d'être à peu près droit comme ça on est certain qu'on va avoir le joint qui va être ouvert avec le tissu là on va pouvoir coller notre morceau du centre alors comme vous voyez mon centre est très gros c'est incroyable la grandeur de cet album mais qu'est-ce que vous voulez on a fait des grosses pages et puis c'est ça si vous ne faites pas les doublots de pages et les grands rabats de pages ça enlève pas mal d'épaisseur alors ici je me garde au moins 4 mm parce que je vais rabattre avec du tissu alors plus que 4 alors ici moi je suis à 6 6 mm parce que je vais rabattre avec du tissu alors c'est important ici je vais couper un peu alors je vais me garder environ 1 cm alors j'ai 5 et puis 6 mm alors environ 1 cm ici et puis je vais en enlever un petit peu sur ma margeur ici pour que ce soit bien collé avant alors je vais enlever ici pour égaliser à peu près mais c'est pas grave si c'est pas égal il n'y a pas besoin de passer une ligne droite et de couper sur la ligne c'est un approximatif ok ensuite là j'ai de la colle partout je ne sais pas ce qui est arrivé la colle qui coule là ok ensuite l'autre on va le coller ici aussi alors on fait une ligne de colle ici sur le bord je le mets juste vis-à-vis le carton parce que quand on arrive pour tout plier ça c'est plus facile si les côtés ici ne sont pas collés vous allez voir tout à l'heure alors ici aussi je me laisse un 6 mm mon tissu n'est pas très épais mais quand même 5-6 mm si vous couvrez en tissu la tranche bien égale et puis vous pouvez prendre votre aigle pour vérifier si c'est égal comme ceci si ça vient tout le long de votre aigle les cartons ici ça veut dire que c'est bien égal alors là le reste c'est ce qu'on a toujours fait alors on biseote le coin on sera environ à 2 mm du coin pas plus proche et on fait un angle comme ceci regardez il s'est décollé il n'était pas encore assez solide j'avais pressé tout tout puis c'est défait ici le train qui s'en vient il vient juste dans le pensier-là il y en passe un autre déjà on va presser comme il faut ici alors je fais un angle jusqu'au coin un petit angle jusqu'à 2 mm du coin ensuite je tourne et je fais encore un angle un petit angle c'est important de se rendre à 2 mm du coin pour que quand on va plier tout ça que le coin soit couvert de papier si vous rendez tout juste au coin toute l'épaisseur du coin va paraître et l'intérieur ici du coin va paraître alors on se donne un 2 mm s'il y en a trop je vais vous montrer comment on fait pour enlever l'excédent plus tard alors je plie tout ça tout simplement voyez comment c'est facile à plier quand c'est pas collé ici ça aurait déchiré de toute façon alors je ne vous souviens pas de coller comme ceci comme ceci comme ceci et ici ensuite je prends mon plioir et je vais passer tout le long je presse mais pas trop fort parce que si vous allez trop fort vous allez faire ça et vous allez arriver ici vous allez tout déchirer ici ça m'est déjà arrivé je vous ai vu ici on presse un peu alors ça c'est pour être certain qu'on est vraiment le long du premier angle de 90 degrés ici parce qu'on en a deux angles de 90 degrés à cause qu'on a une épaisseur ensuite on fait un pli sommaire et on replie à l'intérieur alors un pli sommaire d'environ la moitié de l'angle ensuite on plie vers l'intérieur comme ceci on s'assure qu'on est bien le long ici alors ça cette technique à chaque fois que je la fais tous mes albums j'ai toujours le tuto pour comment faire pour assembler le couvert et couvrir le couvert alors si jamais vous cherchez à peu près chaque vidéo le tuto est là alors là je presse bien ici tout le long pour être certain je suis bien le long de mon angle de 90 degrés et j'avais avec mes deux doigts à tenir et puis je vais presser vers l'intérieur et vers le biais en même temps vers l'extérieur comme ceci pour m'assurer que j'ai bien suivi la courbe j'avais l'excédent de col alors là je vais faire mes morceaux séparément je vais faire les deux qui se rabattent en premier c'est plus facile comme ça je vais faire lui après je presse ici comme ceci et comme ceci et ensuite je vais faire le troisième ici c'est plus facile de faire une étape comme ça que de faire toute la longueur en un un coup comme ceci et je presse vers l'intérieur j'enlève l'excédent de col j'ai mis trop de col comme vous voyez ici je vais faire la même chose de l'autre côté ici ça c'est pas vraiment bien pressé ici tenir pousser en diagonale intérieur centre de l'album et extérieur du côté c'est plus facile un petit peu ici pour que ça se colle ensemble une fois que tout ça est fait on fait encore la même chose on passe notre plioir le long du couvert tout le tour ensuite vous allez voir les petits excédents qu'on a alors vous coupez le long de la tranche ici pas comme ça vraiment le long de l'épaisseur du carton tout juste qu'est-ce qui dépasse ne pressez pas trop fort avec votre ciseau parce que vous allez vous rendre au carton tout juste le coin voilà alors ça c'est fait maintenant on doit poser le tissu alors on va faire notre pli ici alors si je vais reculer un peu on voit bien alors on fait le pli on a un pli chaque côté parce qu'on a fait quand même une bonne largeur à 6 mm ça vaut la peine de prendre le temps de faire les plis de chaque côté comme ceci et là on peut plier alors ça c'est la grandeur de notre album c'est un petit peu gros mais qu'est-ce que vous voulez cette collection de papiers criait pour avoir un gros album alors voilà ici je vais dépasser environ 1 cm de chaque côté de plus que la tranche et je vais tenter de couper ça droit c'est pas droit c'est pas grave mais pour vous vous ayez un centimètre au minimum de chaque côté et puis en haut et en bas même chose 1.5 cm et vous coupez le rectangle très croche j'ai quand même suffisamment alors je vais égaliser un petit peu ici voilà alors là j'utilise la colle 3 en 1 ou Fabritac alors là il faut que vous décidiez si vous mettez un petit anneau sur la tranche moi je crois pas en mettre parce que ça va faire trop en même temps j'ai tellement de grosses tranches ça ferait joli je crois que je vais mettre une anneau alors ce que je vais faire c'est que je vais coller en haut alors là on va décider tout de suite la direction de notre album crayon moi alors je vais faire comme ceci ok alors là je vais mettre la colle ici sur le long de la tranche en haut comme ceci et puis je vais mettre mon morceau de tissu vers le haut comme ceci collé en haut vous assurez d'avoir suffisamment pour abattre en bas parfait il va me rester au moins un centimètre c'est parfait je vais attendre que ce soit fixé là je vais aller me chercher une petite fleur alors je vais me choisir une fleur ici une fleur puis trouver je le ferme parce que si je l'échappe il faut que je range ça m'est arrivé dernièrement ça aurait pu l'en faire avec le petit attache Tim Holtz alors là je dois trouver le centre je vais le mettre 12 et demi et je vais la mettre assez basse alors c'est ses corps ici c'est mon centre alors je vais mettre une petite attache comme ceci alors je vais plier à l'intérieur je vais passer au travers de ma fleur alors je mets une fleur métallique parce que sinon une petite attache comme ça sur une grande tranche épaisse comme ça c'est ridicule alors il faut vraiment avoir quelque chose de plus gros alors je vais agrandir un peu mon trou ici et je vais tout simplement passer ma petite attache parisienne à l'intérieur du trou comme ceci et j'ouvre les petites pattes comme ceci je vais tout avoir comme ceci et puis je vais pouvoir mettre une chaîne avec quelque chose j'ai déjà une petite idée qu'est-ce que je pourrais mettre mais je ne suis pas certaine de trouver en magasin je l'ai déjà dans mes bijoux je crois que je vais l'utiliser celui de mes bijoux même si je l'aime beaucoup pour moi je trouve que c'est un éléphant je trouve que ça irait tellement bien alors je pense que je vais m'en passer dans mes bijoux puis je vais le sacrifier pour ce projet bon alors là on met la colle partout on est quand même assez je comprends pas ça coule pas on va voir alors là ici il faut le détendre quand même assez parce que le tissu n'est pas épais alors on peut voir au travers s'il y a des marques c'est important tout ceci bien droit il faut bien presser pendant que la colle est liquide il faut bien bien presser plus votre tissu est mince plus il faut presser et puis une dernière ligne ici ensuite il faut décider ensuite il faut décider quels papiers je vais les mettre sur l'extérieur et aussi le ruban alors moi j'ai le ruban ivoire ici alors on trouve le centre on met le ruban au centre je vais en mettre deux je vais en mettre deux parce que l'album est tellement gros puis j'en ai suffisamment alors là comme ça je vais garder une bonne longueur un autre morceau comme ça c'est d'être centré et on fait la même chose de l'autre côté j'ai occupé bien le cœur même chose ici je vais fermer mon bouchon il faut vérifier que c'est bien égal le devant et l'arrière comme ceci comme ceci je vais couper mon autre morceau alors j'ai mes quatre morceaux ici là je vais refaire mes flèches aussi sur ici alors moi mon dessus je vais être ici alors on calcule qu'on va avoir la bonne hauteur et puis la bonne largeur alors l'important c'est vraiment d'avoir ce que vous allez mettre ici parce que on va devoir couvrir le joint entre le papier et le tissu c'est quoi je n'ai pas suffisamment c'est correct parce que je vais vouloir mettre une occupation alors si je n'ai pas suffisamment avec ce morceau ici je vais en enlever un peu plus encore un trait incroyable alors ça, ça va être ici tissu, papier et puis je vais j'aimerais vraiment trouver mon crayon alors jusqu'au bord ici comme ceci là je dois ancrer mes contours alors vous posez vos papiers des deux côtés ensuite vous trouvez la garniture que vous voulez puis vous allez la poser alors je vais en faire un côté vous allez faire les deux côtés il n'y a pas d'ancré aussi il y a la coupe alors ici j'ai de la colle comme ceci moi je vais ajouter un shaker sur le dessus alors on ne verra pas tout ce grand papier il n'y a qu'une seule une petite partie ici et puis on va mettre la colle à tissu sur le tissu l'important c'est de vous rendre au tissu et d'être bien centré vous rendre à peu près au tissu si vous avez une bonne garniture large ce n'est pas nécessaire de vous rendre au tissu ça va être caché par la garniture ici je vais mettre une incrustation alors vous voyez mon sou n'était pas suffisamment grand ce n'est pas un problème on met une incrustation et c'est tout ensuite je vais pouvoir poser ma garniture alors ma garniture ici ça ne travaille pas bien avec une migraine je peux vous le dire mais je tiens à faire quelques vidéos aujourd'hui quand même parce que c'est important que je finisse ici je n'ai pas fait encore ma incrustation mais je vais laisser de l'ouverture quand même alors je laisse dépasser au moins un centimètre et demi je vais poser ma garniture comme ceci alors ici j'ai laissé ouvert je vais pouvoir entrer mon petit morceau de papier alors là c'est important de vérifier alors quand vous pliez comme ceci que ce soit bien droit alors ici c'est plus bas que ici alors je vais le corriger vous voyez c'est très égal comme ceci et je vais couper ici et vous allez faire coller à l'intérieur ici faites la même chose de l'autre côté puis je vous reviens avec la suite je vais poser mon petit morceau ici puis je fais la même chose de l'autre côté je vous reviens avec la suite pour finir l'intérieur à plus tard merci bye bye merci 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 merci